Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la réforme de la formation professionnelle. Plus spécifiquement, de la certification Calliopi pour les organismes de formation. Qui sera bientôt une condition indispensable à la prise en charge de vos formations par les OPCO. Bon, ok, j'ai rien compris. C'est quoi, Walibi ? Calliopi. Oui. C'est simple. L'opérateur de compétences veille à la qualité de la formation dispensée par l'organisme de formation. Donc, si ton OF respecte les critères du référentiel national qualité, tes formations aux entreprises de moins de 50 salariés seront financées par l'État. Bah, moi, je suis déjà référencé Datadoc. Oui. C'est bien si tu es référencé Datadoc. Mais ce n'est plus suffisant. Et ça change quoi, le dispositif Adopi ? Calliopi. Je t'explique. Le Datadoc, c'est une simple photo de tes process. Alors que la certification Calliopi, c'est la preuve de la mise en place et du respect de tes bonnes pratiques au quotidien. Je vais te fliquer, quoi ! Mais non ! Tu vas rassurer tes clients. Tu montres que tu mets tout en œuvre pour assurer une formation de qualité. Et ça concerne quoi au Capi ? Calliopi. Les actions de formation, les évaluations des acquis et de l'expérience, les bilans de compétences et les actions de formation par apprentissage. Et qui sera financé ? Toutes les personnes, du salarié au demandeur d'emploi, en passant par les apprentis et les travailleurs indépendants. Et comment je fais pour prouver que mon organisme répond aux exigences Calliopi ? Il te suffit de répondre aux 7 critères du référentiel national qualité qui comportent 32 indicateurs. C'est bon, ça répond à ta question ? C'est copieux, hein ? Moi, je ne sais pas si je vais continuer. Rassure-toi, je suis sûre que tu réponds déjà à la majorité des critères. Il faut juste que tu mettes les preuves dans les bonnes cases, que tu structures ton organisation pour être certifié après l'audit. Parce qu'il y a un audit ? Et oui, il y a un audit. L'auditeur va contrôler la mise en place et la bonne application du référentiel et te délivrer un certificat pour une période de 3 ans. On est en train de le perdre, je n'ai plus de poux. Préparez le défibrillateur et ingétez-lui 500 mg de ce que vous trouvez. J'ai de la chloricine ? Oh non, ça ne va pas recommencer. Et comment tu fais pour accompagner les organismes de formation ? Ne t'inquiète pas, je m'adapte à chacun de mes clients en proposant soit une formation, soit un accompagnement personnalisé, soit un audit à blanc. Pour faire ça, je m'appuie sur la plateforme Qualité OF qui est l'outil du groupement Performance Qualité TPE-PME auquel j'appartiens. Bon, admettons, on commence ta démarche Capioli. 13. Qui poulie ? Tu brûles. Capiolini. Non, c'était Calliope. Tété à ça ! Bon, admettons, commence ton truc, on finit quand ? Il faut que tu comptes 4 à 6 mois pour te mettre en conformité et disposer d'une période d'observation significative. Comme beaucoup d'organismes vont se présenter en même temps, je te recommande de t'y mettre dès à présent. Et tu sais, si tu es certifié avant fin 2020, ton premier cycle de certification sera valable 4 ans au lieu de 3. Ça vaut le coup de 6 mètres, non ? Ah bah ouais, allez, on commence. Si comme moi vous voulez faire certifier votre organisme de formation et que vous voulez vous faire accompagner sur le sujet, je vous recommande de prendre contact avec Stéphanie Horto que vous avez découvert lors de cette vidéo aux coordonnées qui s'affichent ici. Je vous recommande aussi vivement d'aller découvrir nos autres thématiques sur notre chaîne YouTube egeriaproduction.com. A très bientôt pour de nouvelles thématiques. Vous vous sentez bien, monsieur ? Oui, ça va, merci. J'ai fait un rêve bizarre. Il y a une dame qui me disait qu'il me manquait une caisse de taille kiki. Calliope ! Ah, elle est encore là !